Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume, cette série sur les conseils, un seul verset, Matthieu 5, 9, Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Alléluia. A contrario, tous ceux qui apportent la division, développent des querelles dans le corps de Christ, sans jamais changer de voie, sont les fils et les filles de qui ? D'un autre père, le diable. Nous devons jouer un rôle de médiateur. Nous ne sommes pas là pour verser de l'huile sur le feu. Et des fois, il vaut mieux se taire plutôt que de se mêler des querelles qui ne nous regardent pas. Il y a un proverbe qui dit, ce n'est pas dans la Bible, mais un proverbe africain qui dit que celui qui se mêle d'une querelle sera mordu par le chien. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va se mêler des querelles qui ne nous regardent pas ? Faisons attention à notre langue, parce qu'avec notre langue, nous apportons les querelles, la division, la critique, le jugement. Et toutes ces choses-là, ce n'est pas pour procurer la paix. Soyons des procurateurs de paix, des procurateurs de paix. Alléluia. Parce que le Seigneur, lui-même, c'est le Dieu de la paix. Jésus est le prince de la paix. Aussi, nous devons être les promoteurs de la paix. Alléluia. Cessons de nous quereller pour les drogues trines, pour la longueur des jupes, sur ce qu'on mange, ou toutes ces choses. Ce sont des stupidités sans nom qui divisent le corps de Christ à l'infini. Ça, le diable a bien compris, et c'est pour ça que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui, procurez la paix autour de vous, et vous serez mes fils et mes filles. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.